D'accord, bonsoir à tous. Bienvenue à cette petite séance de discussion autour des nouvelles technologies, des nouvelles annonces faites à l'ASVCAS par Google concernant les nouveautés dans la technologie Google Cloud. Donc aujourd'hui nous allons discuter, nous allons faire une table ronde, discuter autour de ces technologies-là. Et je suis avec Amal Yara, qui est le lead de la communauté Tense of Flow Uso-Coupes Abidjan. C'est une communauté axée sur tout ce qui est machine learning, intelligence artificielle. J'ai aussi au niveau de UGDG CocoDi en tant que co-organisateur. Je suis aussi avec Ezekias Boko, qui est le lead de la communauté UGDG d'application, aussi Google développeur expert en Google Cloud. Et moi, c'est lui quoi-ci je suis. Lead de la communauté Tense of Flow Uso-Coupes Bassam et GDG Bassam. Donc on a aussi avec nous Victor, on a aussi avec nous Mohamed et Guy de l'entrée. Vous aurez l'occasion aussi de vous présenter. Donc, comme introduction, il y a eu, comme on le sait tous, le Google Cloud Next, comme chaque année. Cette année, c'était à l'âge du 9 au 11 avril. Et il y a eu plusieurs annonces qui ont été faites concernant la technologie de Google Cloud, comme je disais tout à l'heure. Et aujourd'hui, nous allons essayer d'aller plus en profondeur, de discuter, voilà, de faire un peu de résumé des annonces majeures. Nous allons plonger dans tout ce qui est innovation technologique. Donc voilà, nous allons faire un petit retour sur ces annonces-là. Et puis, voilà. Sarah, s'il y a quelqu'un qui veut commencer ou je commence. Yeah, that's right. Merci pour l'introduction. Alors, moi, je dirais en fait que, bon, cette année, je n'étais pas trop vraiment connecté au niveau de tout ce qu'il y a comme sorti. Mais on sait un peu que cette année, on a vu un peu dans mon prélude, en fait, avant l'événement, on avait Gemini, on avait Gemma, qui avait refaire, en fait, Gemma qui a été release. Et puis, on avait Gemini qui a été, le barde, on est passé à Gemini, en fait. Et je veux parler plus de Vertex AI. Pour ceux qui ne connaissent pas, Vertex AI, en fait, c'est un service qui, au départ, ou du moins, en fait, qui est composé de AI plateforme, AutoML et puis l'orchestratore Kubernetes, en fait, qui permettait, en fait. Donc, c'était séparé en plusieurs services. Ils ont unifié, en fait, tous ces trois services-là pour les mettre, en fait, en un seul service qu'on appelle Vertex AI. Donc, pour un data scientist, un scientifique des données, tu peux concevoir un modèle d'imagination, tu peux entraîner ton modèle à reconnaître tes images, à faire des prédictions au niveau des séries temporelles, par exemple, faire des prévisions avec tes propres data sets. Ou tu peux utiliser, tu peux concevoir, en fait, directement tes modèles, directement là-bas. Ou soit, tu peux envoyer ton data set, concevoir ton modèle là-bas, et puis le déployer. Donc, c'est un service tout en un qui te permet de déployer, de concevoir, de déployer facilement tes modèles de machines. Maintenant, ils ont ajouté Gemini à l'intérieur. Donc, c'est grave, ils ont mis Gemini qui permet, en fait, d'assister d'une certaine manière, en fait, d'une certaine manière, en fait, la conception des modèles de machine learning, de deep learning aussi. Voilà. Donc, pour moi, c'est ce dont je vais parler le plus, et de Google CoLab. Parce qu'en fait, au niveau aussi de Google CoLab, on a un assistant qui permet de vous aider, en fait, dans le code, qui permet de générer du code. Donc, il fait des propositions de, quoi on appelle ça, de code. Donc, c'est un peu comme un assistant. Voilà. Donc, ils appellent ça, en fait, et il y a un assistant que je vais aussi, dans ce dont je vais parler, je vais montrer juste un peu ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça, mon introduction. Et puis, merci à tous ceux qui nous ont rejoint aussi. D'accord. Merci, Amel Yara. Donc, ce dont je vais parler, je vais parler plus de ce qu'il y a eu dans Google Cloud. Gemini pour Google Cloud, dont l'objectif principal était, en fait, de rendre l'accès à l'intelligence artificielle générative, plus accessible pour Google Cloud. Voilà. Donc, de cette manière-là, les utilisateurs pourront exploiter tout ce qui est modèle d'intelligence artificielle les plus avancés de Google pour améliorer, en fait, leurs applications, leurs services et tout ce qui est processus. Donc, je parlerai de Google Cloud Assist, Google Code Assist, Google in Security, Google in BigQuery, Google in Databases. et si aussi, on a un peu le temps, je vais aussi parler un peu de Google Fights et de ses fonctionnalités. Voilà. Ézucasse. Excusez-moi, il n'y a pas qu'on a élu, hein. D'accord. Donc, si quelqu'un veut aussi parler d'un sujet spécifique, il peut même... Non, on peut l'ajouter. Ok. Moi, je vais commencer. Donc, je vais vous faire une petite présentation. Je vais vous annoncer, en fait, que vous avez la possibilité, maintenant, d'utiliser, en fait, Collab AI. C'est son nom. Sur Google Collab, si vous faites du machine learning, d'accord, vous entraînez, en fait, des modèles de machine learning, vous avez Collab AI qui se trouve, en fait, sur Google Collab. Google Collab, c'est l'élément, disons, l'outil web qui utilise les ressources de Google Cloud et qui permet de faire les entraînements de modèles. Donc, il utilise les ressources de Google Cloud, en fait, pour entraîner les modèles. Donc, on ne va pas utiliser, en fait, les ressources de notre ordinateur pour pouvoir faire, en fait, pour pouvoir construire, en fait, nos modèles. Et sur cette plateforme-là, aujourd'hui, maintenant, on a Collab AI. Collab AI qui permet, en fait, qui va vous permettre, en fait, d'avoir des réponses au niveau de vos bugs, qui va vous expliquer. C'est un assistant, en fait. Mais c'est limité. C'est limité parce qu'il peut répondre à quelques questions au départ et puis après, il va vous demander de payer. Parce que même Collab, même, en fait, il y a une version enterprise, en fait. Donc, du coup, voilà. Cette version enterprise, là, pour avoir plus de ressources, comme par exemple, utiliser les GPU à long terme, par exemple, utiliser les TPU à long terme, etc. Donc, il va falloir que vous ayez, vous passez, en fait, en mode enterprise à ce niveau-là. Donc, pour Collab, en fait, AI, c'est un petit assistant qui est là et qui va vous aider, en fait, à voir un peu, vous aider un peu, en fait, à modifier vos codes, pour vous aider à créer des codes assez facilement, à aller de manière un peu plus rapide, par exemple. Vous pouvez, par exemple, générer des tableaux efficacement à ce niveau-là. Donc, Jean, je vous invite, en fait, à aller explorer cette partie-là parce qu'en tant que développeur, souvent, on a besoin d'aide et l'intégration, en fait, de Collab et AI, en fait, c'est très intéressant. Mais bon, après, il ne faut pas l'empofondir, il va falloir payer. Là, quand on discutait la dernière fois aussi avec Ezekia, c'est qu'il y a le fait que pratiquement les services de Generative et AI, qui sont au niveau de... Bon, je ne vais pas parler des autres parce que je n'ai pas encore utilisé, mais au niveau de Google, il y a les first parts, donc les premières parties, en fait, qui sont gratuites. Mais après, pour aller en profondeur, pour aller dans ces derniers trucs, il faut falloir payer. Voilà. Donc, il va falloir payer. Donc, ce n'est pas comme Google Maps, où on utilise, en fait, aussi facilement. Maintenant, voilà. Il va falloir payer, c'est peut-être 10 dollars, 13 dollars, ce genre de trucs, en fait, aussi. Donc, ça, c'est quelque chose... C'est un point aussi à en parler parce que vous avez, en fait, cette histoire de Generative et AI, qui utilise, en fait, des micros pour ces TPU. Donc, Louis va en parler tout à l'heure. Il y a eu un release au niveau du... Qu'on appelle ça des events, qui en a parlé, en fait, d'un CPU, je crois. Louis, c'est ça, non ? Oui, c'est ça, exactement. Donc, ce sont des choses qui jouent les plus... Ça coûte excessivement cher, en fait. Donc, si vous faites du Generative et AI, et que Google, en fait, met en place des Generative et AI, il saura qu'il va utiliser beaucoup de ressources. Donc, ces ressources-là, il va falloir les rentabiliser après. Donc, il ne faut pas oublier le côté prix aussi, parce que c'est très important, le côté prix. Parce que c'est... Quand vous utilisez, il faut bien voir votre budget aussi, aller sur Google, parce que vous pouvez vous retrouver facilement avec 500 000 dollars payés à la fin du mois. Donc, il va falloir que vous ayez quelqu'un qui gère bien, en fait, les budgets au niveau de vos ressources, les budgets d'utilisation de vos ressources sur Google Cloud. Voilà. Donc, ma première partie. D'accord, 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 d'accord. Merci, Yara. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des apports ? Nos invités ? Je pense qu'on peut continuer. On continue, on continue, parader. S'ils ont quelque chose, ils élèvent la main et puis on va voir. Moi, à propos de Google Cloud Nets cette année, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une partie du replay de l'année passée, parce que la plupart d'études, ils ont présenté même Gemini dans Google Workspace l'année passée. C'était le nom qui a changé, seulement sinon, à l'année passée, on a dit duit AI dans Google Workspace. Donc, cette année, c'est devenu Gemini. Donc, le nom a changé, mais c'est toujours une intégration dans Google Workspace, même Google Cloud, c'est la même chose. BAD, on a changé le nom de BAD, c'est devenu Gemini. Moi, j'ai plus l'impression que cette année, la conférence est tournée autour de l'intelligence artificielle. Bon, c'est la tendance actuellement. Ils ont changé le nom de produit qu'ils avaient présenté l'année passée. L'année passée, on nous avait parlé de duit AI pour développeurs. Cette année, c'est devenu Gemini Code Assistant. Donc, vraiment, je ne sais pas pourquoi ils ont pris ce risque-là de ramener l'étude dont ils ont déjà eu à parler, puis de juste changer le nom de certains produits. Même s'il y a des nouveautés au niveau de VTS, AI, au niveau de la création d'assistants à partir de VTS, AI. Ce qu'il faut dire, c'est que cette année, il y a eu beaucoup plus d'intégration des outils AI dans la majorité des produits Google Cloud. C'est-à-dire, c'est plus à ce niveau-là. Donc, du coup, tu as le chat directement dans Google Cloud. Tu peux lui poser des questions. Et il y a plein d'outils sur Google Cloud, plein de services maintenant qui intègrent l'AI. Si tu veux faire un truc avec un service de Google Cloud, tu ne sais pas comment faire. Tu vois juste, il y a un bouton souvent sous forme de stylet magique là, avec trois points là, donc tu cliques dessus, tu lui poses la question comment faire telle chose. Et puis, il te donne la procédure à suivre pour voir ce que tu veux faire. Donc, je pense plus que c'est plus, c'est juste la valeur ajoutée pour la confiance de cette année. C'est juste l'intégration de Gemini dans tous les outils. Et comme l'a dit, il y a le coût aussi. C'est quand on regarde le coût de ces histoires-là, sans vous mentir. Je vais vous donner l'exemple près. Si vous avez Google Workspace Premium, il faut payer d'abord la licence Google Workspace Premium pour chaque utilisateur. Et vous allez encore payer la licence Gemini ou intégrer Gemini dans Google Workspace Premium pour chacun de vos utilisateurs. C'est énorme. Oui, c'est énorme. En fait, actuellement, même si tu fais la somme de ce que tu dois dépenser, rien que pour que ce soit Gemini dans Google Workspace, si tu as un compte Gmail que tu veux avoir chez Gemini AWS, si tu utilises d'autres services, pas Google Cloud, si tu vas payer à chaque fois pour tous ces outils DA, tu vas s'aimer, tu vas s'aimer. Ça va coincer. C'est pour ça même qu'il faudra gérer le budget aussi. Ça veut dire, en fait, le cas là, maintenant, il va falloir bien, je dirais, ficeller le projet sur lequel on va travailler. Si c'est une petite compagnie ou un petit groupe, il faut bien ficeller le projet, bien connaître les différents outils que vous allez utiliser, voir pourquoi est-ce que vous avez utilisé PZ, le pour et le contre parce que si vous partez comme ça à la volée, c'est ce que j'ai dit, si vous partez comme ça à la volée, à la fin du mois, tu vas te retrouver avec 1 000 $, 2 000 $ à payer. Si Google Cloud, ça ne badine pas avec le montant. Donc, bon, c'est ça. C'est ça, d'accord. Donc, là, je vais maintenant parler de Google Cloud Assist, Google dans sécurité et Google dans BigQuery. Donc, je vais maintenant partager mon écran. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. C'est encore vous-même. Ok, ici, on est dans Google Cloud Assist. Donc, il permet, en fait, il accompagne toutes les équipes qui travaillent sur les projets cloud. D'accord ? Donc, grâce à Gemini dans Google Cloud Assist, comme je viens de te le dire, ici, il gère toutes les ressources du cloud. Ok ? Le dépannage, tout ce qui est architecture, cloud, complexe, tout ça. Donc, cette fonctionnalité de Gemini dans Google Cloud permet, en fait, aux utilisateurs de Google Cloud de formuler ce qu'on appelle des requêtes via une interface de chat. D'accord ? Donc, ils recevront ainsi tout ce qui est recommandations, des solutions à leurs problèmes techniques et de conseils, ok, sur les bonnes pratiques d'utilisation des services Google Cloud. Et aussi, Gemini dans Google Cloud Cloud Assist peut, par exemple, aussi, aider à configurer vos environnements cloud. C'est ce qui est bien. Ok ? À identifier et à résoudre les problèmes de performance ou de sécurité et à optimiser le coût en suggérant des ajustements efficaces et aussi des ressources. Google, Gemini dans sécurité, ok ? Donc, ici, il applique toutes les capacités de l'intelligence artificielle générative au domaine de la sécurité informatique. D'accord ? Donc, cette solution-là permet d'améliorer la capacité des organisations, des organismes à détecter, à analyser, à réagir face aux menaces de tout ce qui est sécurité. Donc, Gemini dans sécurité intègre de nouvelles fonctionnalités, d'accord ? Notamment, ce qu'on appelle Gemini Intuit Intelligence, qui exploite les informations sur toutes les menaces et améliore l'efficacité de la recherche sur les menaces en automatisant l'exploration des articles de renseignement open source pertinents. Et il y a aussi Google Security Command Center qui fournit un aperçu des informations critiques, des alertes concernant tout ce qui est vulnérabilité et les erreurs de configuration que vous pouvez avoir. Et avant de terminer cette première partie, on va parler de Gemini dans BigQuery. Donc, ici, quelle est l'implication de Gemini dans BigQuery ? Ici, la version préliminaire de Gemini dans BigQuery qui a été annoncée, marque en fait un moment clé dans la gestion et l'analyse des données. Donc, en utilisant l'intelligence artificielle pour la préparation de données, la découverte et l'analyse, Gemini dans BigQuery, en fait, simplifie toutes vos papillanes, ok ? de données avec une expérience très enrichie. Donc, en utilisant ce qu'on appelle le langage naturel, on voit ça avec Keras, et aussi les visualisations intérieures. Donc, en simplifiant cette préparation de données et en facilitant l'extraction des informations, l'intégration des Gemini dans BigQuery permet en fait à toute votre équipe de charger des données et de travailler plus efficacement. Donc, voilà pour cette première partie. Le truc ici, moi, sur le game, en fait, moi, je vous disais, sur la première partie, en fait, au niveau de customiser la configuration de Google Cloud, c'est aussi important, en fait, parce que c'est qu'on a aujourd'hui avec les IA generatives, en fait, aussi. C'est que ce sont des assistants. Ils nous aident, en fait, à gagner du temps et puis à peaufiner, en fait, nos idées. Ça veut dire qu'eux, ils n'ont pas l'idée. C'est nous qui avons l'idée, c'est nous qui avons notre projet. Eux, ils nous aident, en fait, à nous donner, en fait, des choses telles que c'est présenté, telle qu'on nous présente à l'impression que les gens n'ont pas besoin de connaître, en fait, les gens n'ont pas besoin de connaître l'environnement cloud, les gens n'ont pas besoin de compétences, en fait, au niveau du cloud. Il suffit juste de venir te demander à Google Gemini et puis te donner tout ce qu'il y a à te donner, quoi. C'est ça que je voulais souligner, que c'est vraiment... La présentation, oui, la présentation, mais la présentation, c'est bien, c'est ce que ça fait, mais il faudrait qu'on sache aussi qu'il faut qu'on connaisse aussi une part de compétences, en fait, aussi, en administration de cloud, en ingénieurie cloud aussi, pour qu'on sache quoi demander à Gemini, qu'il nous ramène, en fait, quelque chose, quoi. En fait, qu'il nous ramène cette chose-là, on sait, en fait, que, voilà, on en a besoin de ça, sinon, il nous ramène tout ce qu'on lui demande. Sinon, si tu lui as demandé quelque chose qui n'est pas bon, lui, il ne pourra pas. Lui, il ramène ce que toi, tu lui as demandé, en fait. Donc, du coup, c'est à toi de voir si c'est vrai ou ce n'est pas vrai, en sachant que, en sachant où toi, tu vas, à ce niveau-là. Est-ce que, parmi toutes les questions-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà utilisé Gemini, qui a déjà utilisé Gemma, qui a déjà utilisé BigQuery, sur Google Clouds, tout ce que tu as déjà fait ça? Ouais, moi, j'ai déjà utilisé, moi, je disais utiliser Gemini. Bon, pour commencer, le premier truc que j'ai utilisé, c'était Duet AI pour développer qui est devenu Gemini Code Assistant. Moi, j'ai eu la chance d'être parmi les testeurs l'année passée. Et pour avoir utilisé ça, pour avoir utilisé aussi JetBrain AI, bon, franchement, moi, je suis en mode JetBrain AI, je ne sais pas si depuis la dernière fois ou c'était encore... Tu as abandonné Duet AI. Si, si, j'ai utilisé Duet AI, j'ai essayé d'intégrer dans mon Google Workspace. Non, c'est ça qui a devenu Gemini Code Assistant. Mais avant, c'était Duet AI pour développer. Bon, c'est le nom qui a changé, en fait. Ouais, justement, c'est le nom qui a changé, sinon le service, il n'a pas changé. C'est le nom qui a changé, sinon le service reste le monde. Du coup, quand moi, j'ai eu à tester ça comparé aux outils que proposent d'autres personnes, je n'ai pas testé les autres, mais j'ai testé JetBrain AI, franchement, JetBrain, il n'y a rien à faire. C'est vraiment un truc destiné pour aider les développés. L'autre côté, de toute façon, c'est généré. Parfois, ça aide, mais la plupart du temps, tu dois venir corriger, corriger, mais... Ah, mais tant tu ne voulais pas corriger, tu m'as tout fait. Non, ce n'est pas ça, en fait. Je t'explique, l'un des avantages de Gemini, code d'assistance, c'est qu'il arrive à suivre le contexte. Du coup, si tu commences par écrire ton code en suivant une logique donnée pour les fonctions, si tu veux écrire une nouvelle fonction, il va suivre la même logique de la fonction. Alors que, comment on appelle ça, JetBrain AI, c'est plus un truc où il prend chaque situation, c'est en fonction de chaque situation qu'il te propose ce qu'il a été proposé. Généralement, lui, il a du mal à suivre le contexte depuis le début. Donc ça, c'est l'un des avantages de Gemini, code assistant, par exemple. Mais par contre, en matière de qualité du code qui est généré et surtout pour répondre réellement aux besoins, c'est-à-dire dans la plupart des cas, JetBrain AI est plus proche, mais généralement proche de ce que tu veux que du ETA ou du Gemini, code assistant, où tu dois venir encore corriger pour enlever si parfois il y a des trucs qui ne répondent pas au contexte et tout ça. En fait, c'est un peu ça. Sinon, chaque chose avec son bon, son mauvais côté. Je suis pas en train de dénigrer quelqu'un de mettre en avant quoi que ce soit, mais en fait, pour avoir utilisé les deux, pour avoir testé les deux, celui qui est moi, j'utilise régulièrement le plus, qui me convient le plus, c'est JetBrain. Par contre, pour Gemini dans Google Workspace, j'ai parlé tout à l'heure de la licence de Gemini parce que j'ai eu à acheter la licence à un moment donné juste pour tester pour voir avant la sortie. Donc, j'ai essayé de tester un peu pour voir et le souci que j'avais, c'est qu'il y avait des trucs que je demandais à Gemini dans Gemini, par exemple, je lui posais des questions et il devait me générer normalement, c'est son travail, il me générait du test que je dois mettre. Mais il me dit que non, qu'il ne peut pas me générer le test parce qu'actuellement, il est encore en mode, il continue d'apprendre, c'est un truc qui est en mode de l'être débutant, il est nouveau, donc du coup, il continue de se challenger donc il ne peut pas me générer de test pour ça. Il dit, mais ce n'est pas possible. C'est d'abord que j'ai apporté la licence. Il ne peut pas payer 13 balles pour quelque chose et puis ça ne fait pas son job. Au début, tu as laissé ta monnaie d'avoir. Non, mais en fait, c'était dans le truc que je ne sais pas parce que moi, j'ai l'impression que la course à l'AI actuellement, il y a beaucoup de boîtes qui ne prennent pas le temps de bien finir le produit avant de lancer. C'est plus une question de tendance, on lance. C'est vrai aussi, on n'a pas oublié de faire un truc parfait pour lancer. On peut corriger au fur et à mesure de l'autre. Voilà, c'est ça. En fait, je pense que c'est plus un temps ça. Ce n'est pas mauvais. Mais quand même, quand tu as, mon projet Méni, parce que tu as 13 jours de gratuits, 14 jours, je crois, c'est deux semaines gratuits. C'est pendant les deux semaines gratuits, j'ai testé. Comme j'ai vu que c'est un marrant, je n'ai pas payé. N'enquête pas, je n'ai pas payé. Par contre, si je dois réactiver, il faut que je paye. Quand j'ai testé, par exemple, dans Gmail pour générer du test, je me dis, ce n'est pas possible. Tu me dis, tu ne veux pas me générer du test alors que son travail c'est de me générer du test personnellement. Et puis après, j'ai utilisé ça aussi dans Google Slides. Je voulais générer une image de EIS Infrastructure as a Service parce que je voulais faire une présentation sur un service de base du Cloud Computing. Du coup, je voulais qu'il me génère une image qui illustre Infrastructure as a Service, Platform as a Service. Le gars, à chaque fois que je lui pose des questions pour me générer l'image, le gars, il me ramène des nuages. Je lui dis, ok, ce n'est pas la peine. Donc du coup, en fait, pourquoi payer un service où je lui pose des questions mais je ne donne pas la réponse que je veux. Donc c'est pour ça que moi, je l'ai désactivé avant qu'il me prenne l'argent parce que je me suis dit bon, dans Gmail pour générer du test, il me dit que non pour tel use case ne peut pas me générer du test parce que patati patata. Je lui demande de me générer une photo dans Google Slides pour faire une présentation et me générer des nuages alors que moi, je veux illustration d'infrastructure as a Service. Peut-être que c'est moi que je n'ai pas bien posé la question, je ne sais pas, mais quand tu as, tu dois payer pour un outil qui se comporte de la sorte, désolé, mais en plus, ce n'est pas moi que tu payes. Je ne peux pas claquer mon argent dans un truc pareil. C'est pas possible. Non, mais après, c'est pas pour les autres. Ouais, bon, après, je me dis que ouais, ça, c'est un bon point aussi à souligner. C'est ce que je disais en fait au milieu du budget. C'est un bon point aussi à souligner. donc, il va falloir aussi que, c'est ça en fait le truc aussi, la dernière fois dont on parlait, on disait que oui, tu ne veux pas remplacer des personnes et tout ça. Mais il y a ces expériences-là en fait que ça, la personne ne peut remplacer ça en fait. Je crois qu'il y a Sulemon qui veut parler. Ouais, il y a Sulemon qui avait levé la main. Vas-y, Sulemon, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je pense que c'était juste pour partager aussi mon expérience que j'ai eue dans l'essai de Gemini et puis Collab AI Assistant. Bon, disons que dès les premières impressions qu'on a eues sur les réseaux sociaux, lorsqu'ils ont partagé les liens Try Gemini, etc., bon, je suis allé jeter un coup d'œil et là-bas, bon, j'ai appris qu'on peut utiliser Gemini, c'est-à-dire on peut tester Gemini soit d'abord par Google AI Studio ou bien à travers Vectes AI. Je crois dans les zones européennes à cause de certaines lois et autres sur, disons, la gestion des données personnelles, ça faisait que les utilisateurs des zones européennes étaient obligés de passer par Vectes AI pour pouvoir tester Gemini. Bon, je pense que avec le cas de la Côte d'Ivoire, on n'est pas soumis à cette règle-là, donc j'ai pu m'inscrire tout et tout, bon, je me suis connecté à AI, Studio, Google AI Studio, et puis j'ai testé un peu quoi, seulement en générant quelques tests du contenu, pas vraiment, je ne dis pas trop pertinent quoi, c'était juste des tests. Maintenant, dans le cadre de la programmation, bon, j'ai eu à tester aussi l'assistant de Colab, voilà, là, c'était dans un projet où je devais, disons, créer un modèle qui permet d'analyser des données visuelles, c'est-à-dire des données satellites, qui permettent de compter, disons, des arbres sur des images satellites. Donc là-bas, j'ai essayé plus ou moins d'exploiter au maximum le potentiel de l'assistant pour voir avec quel niveau de précision il pouvait me générer du code. Donc, je lui donnais plus ou moins des détails assez clairs de ce que je voulais et en tout cas, disons que l'impression que j'ai eue, c'est que plus ou moins ça se rapproche de la réalité, comme l'a dit tout à l'heure, je crois, Louis ou bien Armel. Aujourd'hui, tant que tu n'as pas bien suggéré, tant que tu n'as pas bien posé ton problème, souvent, c'est un peu difficile d'avoir les résultats qu'il faut. Voilà. On peut dire que dans ce sens-là, pour ma part, je pense que vraiment, ça fait son job. Maintenant, à la limite, je me dis que ça dépend aussi de la langue. Si tu as en général l'habitude de faire tes prompts en anglais, tu peux avoir des réponses plus ou moins satisfaisantes par rapport à celui qui fait ses prompts uniquement en français. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai utilisé ça en anglais, uniquement en anglais et en tout cas, j'ai eu un très bon retour d'expérience. Voilà. Donc, c'est un peu me concernant, quoi. Ouais, super, 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 super. Ça, c'est un bon point. Juste à propos de ce qu'il a dit, là, pour les pays, là. Ouais, moi, quand j'ai activé la licence de Gemini dans Google Workspace, je ne pouvais pas utiliser Gemini avec mon compte Google Workspace. J'étais obligé d'utiliser le VPN pour me localiser en Afrique du Sud pour pouvoir l'utiliser. Sinon, ça passe pas. Ça, tu es impiratoire. C'est pas une question. C'est le support même qui m'a dit. J'étais même étonné. Donc, je l'ai écrit pour dire, mais comment c'est fait-il que Gemini, sur mon compte Gmail que je peux l'utiliser en France, mais quand j'ai activé Gemini sur le compte où je paye de l'argent par mois, je ne peux pas l'utiliser en France. Puis, il me dit que ce n'est pas disponible en France. Donc, je suis pas dégagé la liste des pays. J'ai vu qu'il y avait l'Afrique du Sud. J'ai utilisé mon VPN pour pouvoir me connecter depuis l'Afrique du Sud pour voir si c'est réellement ça. Ce qu'il faut dire, en fait, actuellement, moi, j'ai un service aussi avec Google Cloud. C'est qu'il y a des services même de Google Cloud auxquels j'ai pas assez avec mon compte premium où je paye chaque fin du mois. Et ça, c'est un truc que j'ai remonté au support. Ils m'ont tourné en bourrique. Il y a aussi des gars de chez Google. Donc, il y en a qui ont remonté le souci. Mais ils ont dit ils checkent, ils checkent depuis. Mais il y a des services Google Cloud auxquels moi, je n'ai pas assez quand j'utilise mon compte Google Workspace premium pour lequel je paye chaque fin du mois. Donc, du coup, je suis oublié de créer un projet sur mon compte Gmail et de rattacher mon billing de compte de mon compte premium à mon projet pour pouvoir utiliser les services Google auxquels je n'ai pas assez sur mon compte premium. Donc, je trouve ça tellement pas logique. J'ai dit, bon, peut-être que c'est mon expérience qui fait que tu clas. Mais sinon, moi, en fait, par exemple, il y a le programme et un programme là où j'ai intégré ces deux programmes d'ailleurs concernant deux outils Google Cloud où on nous donne assez de façon à anticiper à certains services pour pouvoir les manipuler pour donner notre retour. Donc, quand j'ai intégré le programme, il fallait nous donner assez pour pouvoir utiliser ces services-là avec Gemini parce que ce n'est pas encore arrivé au grand public. Sinon, on doit tester l'intégration de Gemini dans ces services-là. Mais ce que moi, je n'arrive même pas à démarrer le service. À chaque fois que je lance, il y a un message d'erreur. Tous les autres, ça fonctionne pour eux, mais moi, j'ai un message d'erreur. Je remonte le truc au gars de Google, je partage l'information, je vais voir le support et tout ça, mais jusqu'aujourd'hui, ils n'ont toujours pas trouvé la solution. Je suis obligé d'utiliser mon compte Gmail pour avoir assez à ce service-là. Alors que de l'autre côté, c'est mon compte Google Workspace Premium et que je ne paye pas moins. Donc, peut-être que ça, c'est mon âge, c'est ce que je vis. Ce n'est même pas une question d'avis. C'est ce que je vis. Plusieurs fois, je l'ai remonté ça, mais ils n'ont pas encore trouvé solution. Bon, il y a un gars de Google qui m'a dit de lui faire un mail pour détailler le problème. Ils vont voir comment ils vont faire. Ça fait des semaines maintenant que ça dure. Donc, du coup, ils vont prendre ça en compte. Moi, je ne sais pas le problème. Tu ne peux pas les défendre. Moi, je pense que c'est un problème technique. C'est ça. C'est un problème technique, mais je pense que aussi, c'est une situation arrive en fait avec les grandes sociétés qui font que, bon, voilà, on se retrouve peut-être un peu sur la salette. Mais ça, ça dépend parce que toutes les compagnies aussi ont une réaction en fait dans l'ordre de, voilà, il y a Souleymane aussi qui dit qu'il y a le même problème. Et toutes les compagnies aussi ont une autre déracisation pour la résolution des problèmes aussi. Donc, c'est vrai que, bon, voilà, ça peut poser la confusion à ce niveau-là. Mais bon, on espère que tout va se résoudre dans les prochains jours parce qu'aussi, on paye. Donc, le problème, c'est que quand tu utilises et qu'ils doivent te taxer, ils te taxent. Quand tu dois payer, ils sont derrière toi. Donc, normalement, aussi, ils doivent aussi être promptes aussi à fournir le service pour lequel on paye aussi. Ça, c'est un point qui est très intéressant, surtout que tu payes cher. Donc, il y a besoin d'un retour. Et encore un peu la compétitivité qu'il y a, en fait, que tu sois simple développeur, que tu sois dans une entreprise, une start-up, il y a besoin de générer beaucoup de choses rapidement et pour pouvoir plus s'avancer. Donc, voilà, je pense que ça va. Ça va plus s'arranger. On espère que ça va pouvoir s'arranger rapidement. Oui, Souleymane, vas-y. Sinon, le cas que moi, j'ai rencontré, c'était à peu près similaire, mais je ne sais pas si c'est le même cas parce que moi, mon compte Workspace étudiant, disons que l'école, l'UVCI dans laquelle je suis, là-bas, ils ont acheté, disons, des abonnements Workspace. Et là-bas, disons qu'il y a plusieurs profils utilisateurs. Il y a les utilisateurs simples et puis les super admins. Maintenant, bon, pour mon cas, lorsque j'ai rattaché mon compte Workspace à Google Cloud, c'était même la version d'essai, je crois, deux mois ou un mois d'essai, là. Quand j'ai activé avec ma carte, bon, je n'arrivais même pas même à créer un projet ou quoi que ce soit. Donc, j'ai fait pareil qu'Ezekias. J'ai créé, disons, un compte avec mon Gmail personnel et j'ai rattaché maintenant le billing account qui était avec Workspace, avec le Gmail personnel. Bon, je me dis que peut-être c'est parce qu'il n'y avait pas assez de droits dans l'environnement Workspace, ce qui empêchait certains services d'être lancés par mon compte Workspace. Donc, il fallait toujours que je passe par mon compte personnel. Je crois que là, ça, là, il faut voir avec l'admin parce que, comme tu as dit, IVCI pour les écoles, là, peut-être qu'ils se disent que, OK, s'il y a un étudiant qui crée. Parce que si tu es dans une organisation que tu crées un projet dans l'organisation, c'est le billing des comptes de l'organisation qui est rattaché. Donc, du coup, ils ne vont pas, je ne pense pas, ils vont laisser. Parce que si tu vois, quand tu as un compte Google Workspace et que tu admins, tu as la possibilité de décider quels sont les services qui sont disponibles pour le compte. Donc, tu peux activer ou désactiver Google Cloud, par exemple. Je ne sais pas si tu vois un peu. Donc, du coup, il y a ce côté-là. Mais moi, je suis l'admin, en fait. C'est mon compte, c'est le compte que j'ai utilisé pour pouvoir créer. C'est le seul compte avec lequel j'administre mon Google Workspace. Donc, il a tous les droits. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de droits qui me manquent. Et puis, j'ai oublié une partie. Avec ce compte-là, je n'ai pas assez une partie de la documentation de Google. Même la page d'accueil quand on tape cloud.google.com, je n'ai pas assez une partie de la documentation. Je n'ai même pas assez à ça. Pourtant, c'est mon compte admin de mon Google Workspace. Je te dis, j'ai tellement parlé de ça. Quand ils vont se décider, ils vont me faire un feedback. Je suis fatigué. Par contre, désolé, mais on est d'accord que si toi même déjà tu as du mal à utiliser les services d'une boîte, faire la promotion, ça sera compliqué. Tu n'as pas dit aux gens d'aller, il y a telle chose, il y a telle chose, parce que tu as entendu ou parce que tu as vu. Mais comme tu ne peux pas tester, je ne peux pas juste parler comme ça. Si les gens, ils s'en vont utiliser et puis ils ont le même problème que toi. Si toi, tu les envoies, si toi, tu as dit que c'est bon, ils sont partis détestés. Du coup, actuellement, je ne peux pas faire la promotion de quelque chose alors que moi-même, ça ne marche même pas sur mon compte. On a besoin de parler de cloud, mais ils sont dans le sujet. C'est ça. C'est ça, en fait. Moi, je pense que les utilisateurs aussi doivent savoir un peu quelles sont les... Quelles sont les... les pours et les contre à ce niveau-là pour qu'on puisse essayer de voir un peu. Parce qu'on se rend compte aussi que si on ne parle pas de ça, maintenant qu'ils sont en train de parler, on se rend compte qu'en fait, il y a des personnes qui sont dans le même problème aussi. Donc, ça peut aider, en fait, à aider... ça peut aider, en fait, les personnes aussi à pouvoir se retrouver. Parce qu'on nous dit qu'il faut utiliser Gemini, il faut utiliser VTES AI, mais VTES AI, ça coûte cher. C'est clair. Ça coûte cher. Tu déploies un modèle de machine learning, tu vas avoir, en fait, le endpoint, le endpoint que tu vas consommer, en fait, dans ton application. Ça permet de résoudre des trucs. Moi, j'ai travaillé sur... J'ai construit un projet et j'ai récupéré, en fait, le endpoint, le endpoint. Mais à chaque fois que vous faites une requête et qu'ils consomment le endpoint, le plus souvent, c'est que si tu fais un projet de machine learning, ça veut dire que la pièce, la pièce principale, la pièce maîtresse, en fait, c'est le truc du machine learning. Ça veut dire que 99% de ton application tourne au tout de ça. Donc, ils vont faire la requête, en fait, à chaque fois qu'on fait une requête, en fait, sur le... On fait une requête, en fait, sur le... On fait une requête sur le endpoint, c'est 0, 0,5%. 0,5$ qui sont... 0,5$, là. 0,5$, 0,5$, si on te fait 0,5$ multiplié par mille en un jour, si tu t'accuses à la fin du mois, tu vas te retrouver... tu vas te retrouver avec beaucoup d'argent, en fait, donc, c'est ça, en fait. Moi, j'ai utilisé Duet AI l'année dernière, je peux dire que Duet... Moi, je n'ai pas pas utilisé DuetBoot AI, mais j'ai utilisé Duet AI l'année dernière, aussi. J'ai utilisé aussi... J'utilise aussi BigQuery. Et moi, je peux dire, en fait, que Duet AI, aussi, oui. Bon, chacun, ça dépend des centraux, moi, je n'ai pas pas utilisé JetBoot, mais tel qu'on a dit, en fait, Duet AI, c'est un bon point, quand même, parce que je l'ai intégré, en fait, à VS Code, et aujourd'hui, qui est devenu Gemini Code Assistant. Voilà, donc, c'est la nouvelle innovation. Mais c'est le nom qui a changé, c'est simplement le nom qui a changé, comme Ezekiel a dit, en fait. Donc, tout le cloud a tourné autour de l'intégration de... disons des LLMs, de Generative AI dans les services de Google Cloud, en fait. C'est une restructuration dans la forme, mais pas forcément dans le fond, aussi. Voilà. Ouais, et puis, ils ont ajouté un truc là, Google Vax, qui permet, en fait, de pouvoir intégrer des vidéos et tout. Donc, c'est, en fait, une nouvelle application de création et de décision de vidéos pour tout ce qui est intelligence artificielle et donc, c'est intégré dans la suite de Google Workspace. C'est pas gratuit, Il est, il est... C'est pas dans la suite de Google Workspace, c'est dans Gemini. Il faut avoir la licence Gemini pour l'avoir. Ah ouais? Ah ouais? Donc, du coup, tu payes Google Workspace et tu t'auras payé encore licence Gemini pour avoir ça. C'est pas possible. D'accord, il faut t'amuser. D'accord, 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 d'accord. D'accord, d'accord. Bon, il faut pas livrer tous les séquels aussi parce qu'on a besoin d'être des assistants, des consultants. On a besoin d'être des consultants cloud. Donc, il faut que les gens viennent nous appeler, en fait, tu vois. C'est ça. C'est que c'est ça. C'est le plus important qu'on fait ça à ce niveau. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Continue, continue. Oui, donc, comme je le disais, ils ont, il a, il a, il a deux fonctionnalités. Donc, ils permettent d'assister à la production de vidéos. On vous, ils proposent aussi ce qu'on appelle des storyboards, OK, que vous pouvez modifier. Vous pouvez ajouter, quoi, tester, des tirés, des textes, etc. Et aussi, il peut vous, vous générer des vidéos, OK, à partir de tests, à partir de timages, à partir de musique, de fond, n'importe quoi, c'est un peu ça. mais, ce que moi, je voulais poser, en fait, aussi, en fait, ce niveau-là, ceux qui sont dans le groupe, est-ce que, c'est qu'elle est, quelle est votre expérience, en fait, des AI génératives? Quelle est votre expérience de AI génératives actuellement? Que ce soit Gemini, que ce soit Jetbring AI, que ce soit Co-Pilot, que ce soit ChargPT, bon, lui, il ne me plaît pas vraiment, c'est parce que je ne sais pas, quelle est la vibe, si il y a des mines journées, etc., quel est votre, je dirais, en fait, votre retour d'expérience à l'ADG, en fait? Bon, si tu me permets, bon, moi, je ne sais pas vous parler de retour d'expérience, je veux dire, parler de toute façon de ça, c'est juste pour préciser que, quand tu as Gemini, normal, avec ton Gmail, celui qui est gratuit, tout le monde utilise, les données sont utilisées derrière, donc, si tu payes, tu as la possibilité de dire, OK, n'utilisez pas mes données pour entraîner votre intelligence artificielle, donc, ça, c'est l'une des différences entre la version gratuite que tout le monde utilise, et la version payante, c'est-à-dire que tes données ne sont pas utilisées pour alimenter l'intelligence artificielle, pour renforcer l'expérience, c'est qu'il ne faut pas l'être ok, en fait, ouais, désolé, bonsoir, je suis arrivée, je n'ai pas salué, j'ai commencé à écouter, j'étais en retard, je suis bien contentée, allez-y, on est arrivée, oui, en fait, moi, j'utilisais, Chargipity, la version payante, mais après, en fait, j'avais l'impression qu'ils me répétaient pratiquement les mêmes choses, donc, je me suis désabonnée, avec la version payante, avec la version payante, parce que pour ce que j'avais besoin pour, enfin, je lui avais demandé, surtout, je travaillais sur un projet, et puis, en fait, tout ce qu'il m'a donné, c'est tout ce que je savais, en fait, donc, ça m'a énervée, donc, je n'ai pas trouvé utile de continuer à pratiquer, au début, la version gratuite, elle n'est pas, à peine, à peine 5, 10 questions, ils te mettent, ils te verrouillent le truc, donc, du coup, il faut forcément payer l'abonnement, pour avoir accès à plus de données, oui. L'autre aussi, également, c'est pareil, mais l'autre, ils utilisent les croquis, donc ça, ça ne m'a pas, ça ne m'a pas plu, donc, je n'ai pas, je n'ai pas à dire. c'est lequel ? Copilot ? Copilot. Ah ouais. Ouais. Moi, c'est bon qu'on rencontre ce problème, avec eux. Mais si, ils t'envoient le message, ils te disent, si tu veux, qu'ils utilisent ces trucs. Ah, d'accord. Merci, il faut faire attention. Je pense que c'est un peu ça. C'est la nouvelle, du nouveau outil. Oui, je ne suis pas le seul à avoir des mauvais expériences avec ces outils-là. Moi, j'ai l'impression que dès qu'ils ont lancé le truc au début, il y avait l'effet waouh de la chose et donc, du coup, on a, tout le monde est parti en mode, on va utiliser et tout et à un moment donné, on se rend compte maintenant que, ben, les outils, en réalité, c'est vrai, ça a une plus-value, mais la plus-value que ça nous apporte par rapport autant. Parce que si tu dois, par exemple, poser une question à Gemini, surtout quand tu dois mettre un contexte, ça te prend plus de temps que d'aller même sur Google pour aller chercher. Parfois, même, je préfère aller sur Google comme on le fait à l'ancienne pour faire des recherches que d'aller poser des questions à Gemini. Parce que tu dois lui expliquer, réfléchir pour lui dire, ok, quelles questions je vais lui poser exactement, le mettre dans le contexte de la chose. Ça te demande beaucoup plus d'efforts de faire ça que de... Ok, tu cherches un truc précis comme tu le fais à l'ancienne, tu sais comment faire, tu vois, tu cherches ton truc. Oui, parce qu'ils ont besoin de pratiquement toutes les informations, il faut renseigner toutes les informations pour pouvoir avoir le retour au fait. Donc, si tu dois renseigner toutes les informations, c'est comme si toi, tu étais en train de faire le truc. Après, tu ajustes juste avec les mots, les phrases et tout, avec les thèmes qu'il faut. Sinon, après, c'est toi-même ton intelligence qui fait le truc. Du moins, quand tu as le temps de renseigner toutes les informations, autant toi-même ajuster avec un texte qui va avec. C'est ça ? Justement. Là, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire, en fait... Autant prendre des coups de vocabulaire pour encherir ton vocabulaire et puis argumenter ton test que d'aller prendre ton temps de renseigner toute une information pour avoir ce rendu, en fait. Oui, mais il y a des cas précis, par exemple, où tu veux ou tu veux pas, si tu veux, il n'y a qu'à suivre la logique du début parce que la fin. Par exemple, tu es en train de bosser sur un truc, tu as commencé à un niveau donné, tu as évolué step by step, tu es arrivé à un step où tu as besoin de son aide pour qu'il puisse mieux comprendre ce que tu lui demandes. Il faut quand même le ramener à des steps antérieurs pour qu'il puisse mieux comprendre ce que je fais de la chose. et donc, tu es obligé de tout refaire, tout ton organigramme de ton programme au fait, de lui redonner tout et puis il va te redonner un rendu. Et là, c'est compliqué. Deux fois, tu es très avancé, tu as juste besoin que l'IA t'aide pour, comment je vais te dire ? Je prends un exemple pour que vous puissiez comprendre. Je travaillais sur un projet sur la COP28 à Dubaï. Et donc, j'avais fait plus le dossier et tout. j'étais arrivé à un niveau où j'avais besoin qu'il me ressorte. Au fait, une mini-conclusion sur l'aspect écologique là, du domaine spécifique au fait, ce que j'avais besoin. Mais j'étais obligée de renseigner tout ce que j'avais fait comme information tout début jusqu'à là. Parce qu'à chaque fois que je posais la question, ça me ramenait tout ce que j'avais déjà est mentionné dans mon programme au-dessus au fait. Donc, du coup, ça m'a vraiment mis en retard. Ok. Je pense que maintenant que vous en parlez en fait, je pense qu'il y a un problème de communication de ce que est capable de faire de l'IA générative en fait. Et puis, sur ce qu'on communique. Parce que techniquement, parce que c'est la technique en fait qui donne ce qu'on voit. Quand je parle de la technique, je parle du background, ce qu'il y a derrière, tout le squelette en fait. D'accord ? C'est tout ce squelette là en fait, on sait, je ne sais pas pour vous, mais une intelligence où je vais appeler ça en fait un modèle de machine learning qui permet du fait de la reconnaissance faciale, qui permet en fait de générer du texte ou de générer de l'image comporte en fait des lacunes. C'est-à-dire, ça comporte en fait des lacunes, ce n'est pas à 100%. même quand vous retrouvez un résultat, c'est-à-dire que quand on fait à l'ancienne, on ne va pas à l'ancienne, puisqu'on fait manuellement et que vous vous retrouvez en fait avec un résultat de 100%, il faut avoir peur de votre modèle parce que c'est un modèle qui fait 100%, ce n'est pas bon. Un modèle qui tend vers disons qu'il y a entre 90 et 95, ça, ça passe. D'accord ? Moi, je veux dire même entre 80 et 90 ou 95. Donc, les gens pensent que en fait, les assistants en fait, sont capables d'être, de faire vraiment un travail énorme à ce niveau-là. Je pense que la communication qui a été faite là-dessus en disant que c'est un assistant qui permet de vous répondre. Quand vous regardez la publicité, quand vous regardez la publicité de Copilot, par exemple, vous avez l'impression qu'il est capable de te donner parce qu'il fait des flashs. C'est la communication, ils font des flashs en fait, par exemple, sur le bout de code qui t'a généré. Donc, pour toi, dans ta tête, dans ton circoncère, en fait, il dit que quand toi, tu vas aller faire ton code, il va te générer en fait, toi, il va te générer le code dont tu as besoin. Mais tu oublies, on oublie derrière qu'il y a des erreurs qui vont venir. Donc, s'il est capable de générer un code, ça, ça fait déjà 40%. la véracité du code va l'amener peut-être à 60%. Maintenant, il est 40%. Ce n'est pas négliger en fait, les 40% qui restent pour que ça fasse 100%, c'est toutes les erreurs qu'il peut générer. ça ne fait pas du contexte, il y a des erreurs, ça donne un bug, il n'a pas pris en compte l'historique en fait des choses. Donc, moi, je pense que on doit plus sensibiliser en fait les gens sur comment utiliser ces outils-là, mais en rappelant que d'abord, c'est vous, l'être humain, c'est vous, c'est vous qui avez votre projet, c'est vous qui avez vos trucs. Si on va vers les AI génératifs dans le but qu'ils valident ou bien ils font un travail tout en train on fait du coup et on s'en va, c'est dangereux. Parce que là, j'ai parlé la dernière fois avec les gars, mes gars, Louis et puis C'est ce que je disais, c'est que c'est dangereux en fait. Parce que ne pensons pas que eux, ils sont capables de le faire. C'est quand TchadDPT est sorti et puis il y a eu une hype derrière, moi ça m'a fait un peu sourire parce que dans le code, c'est-à-dire que si vous allez, si vous faites du code, du code au niveau du machine learning, vous saurez en fait que ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose d'assez basique mais il faut aller déjà parce que soit vous n'avez pas, vous voulez rapousser le temps pour faire votre travail ou soit moi je vais prendre le temps et puis je vais prendre l'efficacité du travail en quelque sorte mais tout le reste vient pour vous. Il va vous aider à réduire le temps, il ne va pas faire ça en un coup de baguette magique. Par rapport à l'efficacité, il va falloir vraiment que vous vous y connaissez et que vous allez vers lui pour un autre ou quelque chose en fait qu'il est capable de faire assez rapidement à ce niveau-là. s'il ne le fait pas, ça veut dire que vous devez le faire vous-même. À la base, je pense que tout le monde doit savoir qu'on fait des choses nous-mêmes d'abord et lui, on vient un dernier recours en fait à ce niveau. C'est ce que moi, je pense en fait. Ça dépend de la mentalité qu'on a d'être du nouveau TVEI aussi. On pense que bon, ce sont des trucs qui sont... En fait, le truc, c'est qu'on ne pense pas. Ils nous ont vendu le rêve que les Junior IT étaient capables de nous fournir une intelligence supérieure à la nôtre. C'est ça. Au fond, ces IA se nourrissent de nos données intellectuelles. Donc, au fur et à mesure qu'on va vers elles, on les nourrit davantage. Et moi, c'est ça qui me fait un petit peu peur à la limite parce qu'on les nourrit un peu trop. Après aussi, ils ont besoin de ça pour pouvoir améliorer tout ce qui est robots derrière. Sinon, ça ne va jamais évoluer. Le fait de la nourrir dépend en quelque sorte... Moi, je vais prendre un exemple assez simple. On a... C'est comme dans nos maisons, en fait, je ne sais pas si maintenant ça existe, mais dans nos maisons, peut-être que je ne sais pas quelle génération, on a les ampoules. D'accord ? On a les ampoules, on allume, on l'idée. Mais on avait toujours les anciennes lampes là. Je ne sais pas si vous... les gens m'ont dit que moi, je suis un vieux. Il y a les lampes du village là, où on mettait, je ne sais pas, du pétrole à l'intérieur, tu vois. On avait ça dans la maison. Tu vois, tu as les ampoules, mais vous avez les lampes en fait à la maison. Moi, je pense qu'en fait, les ampoules, donc, les généroses qui viennent aujourd'hui, mais nos lampes en fait à l'ancienne doivent rester en fait, en quelque sorte. Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on est capable en fait, de prendre deux pieds et puis allumer un feu ? Il n'y en a pas d'allumettes si on n'a pas de briquet en fait, pour faire du feu. Ce que moi, je voulais donner comme conseil, je voulais dire en fait, c'est que l'intelligence artificielle, si nous, les humains, déjà, ils nous vendent en fait l'intelligence artificielle et que nous, on dit que ces intelligences-là seront capables, sont au-dessus de notre espèce. Ça veut dire qu'on n'est pas conscient de la capacité de notre intelligence nous-mêmes. Parce que l'être humain, c'est autre chose. Mais c'est ce que nous, on connaît là. De manière, bon, les scientifiques disent qu'on n'utilise même pas, je ne sais pas les 16% de nos cerveaux, je ne sais plus quoi, combien. C'est ce que nous, on utilise là, dans ces 15% ou bien les 10% qu'on est là, c'est ça qu'on prend et qu'on transmet la machine. D'accord ? Moi, je ne pense pas que si elle devient plus intelligente, c'est que nous, on leur a laissé notre intelligence en ce moment-là. C'est sûr. Sinon, moi, je ne pense pas que, voilà, ils peuvent être au-dessus de notre tête, en fait. Vas-y, Zéguens. Oui, par exemple, quand tu vas dans Gemini actuellement et que tu veux lui poser même des questions, c'est pas si vous remarquez, il y a un message qui s'affiche en haut où on vous dit que vos conversations sont traitées par des évaluateurs humains pour améliorer les technologies qui alimentent les applications Gemini, n'entrez rien que vous ne voudrez pas voir ou utiliser. Donc, du coup, là, on est encore à l'étape où l'humain continue d'agir. Moi, je pense personnellement qu'il va falloir que chacun puisse voir en quoi l'outil peut l'aider et puis l'intégrer à son quotidien. Moi, par exemple, c'est ce que j'ai eu à faire après avoir exploré les outils. Je me suis rendu compte que, ben, Gemini, Tiat, Tipiti, ces histoires-là, par exemple, moi, je code beaucoup donc, du coup, c'est des trucs qui ne mettent pas trop en tant que tel dans le code. surtout quand je dois leur expliquer le contexte et tout ça. Parfois, ça va dans tous les sens. Donc, du coup, là, je fais plus confiance à mon cerveau. Donc, je vais, ah ouais, non, je vais lancer le code qui va aller sur Star Cover Shop pour trouver des solutions. Oui, je vais continuer d'aller sur Star Cover Shop pour trouver des solutions. Donc, du coup, si tu n'avais pas fait ça, tu n'avais pas fait confiance à ton cerveau, là. Non, si, il n'avait pas déraillé. En fait, le souci, c'est si tu te dis, ok, je fais confiance à 100% à ces histoires-là. Laisse-t-on, mais tu vas aller en brousse. Donc, autant te rappeler que tu as un cerveau qui fonctionne toujours. Donc, tu continues d'utiliser ton cerveau et surtout, il faut plus intégrer cela à son quotidien. Moi, par exemple, ce que je fais, c'est que tout ce qui est Gemini, machin, je n'utilise pas pour faire du code. Mais par contre, j'ai GetBring AI qui est intégré à mon éditeur. Donc, par exemple, pour des situations bien précises ou un algorithme, par exemple, je lui pose la question. il me donne la réponse. Étant donné que je sais ce que je veux, je lui explique clairement ce que je veux. Je n'ai même plus de contexte pour non-être. Je suis arrivé à tel niveau, j'ai besoin d'un code pour faire telle chose. Je lui pose la question spécifique et puis il me donne. Mais sauf que là encore, il faut vraiment être pointu sur les détails sinon tu risques d'aller en bourse. Par contre, s'il y a un truc qui fait bien que j'adore, c'est par exemple quand j'occupe le code d'un collègue et que je n'ai pas envie de me fatiguer, je prends le code, je lui donne et puis il m'explique en détail chaque ligne du code, ce que le code fait et tout ça pour que je puisse avoir une meilleure compréhension du code de mon collègue avant de bosser dessus. Donc, c'est vrai que il y a des bons et des mauvais côtés mais il faut juste savoir dans quel cours ça peut t'aider et puis l'adapter. Moi, je l'utilise beaucoup plus pour comprendre le code de mes collègues et aussi pour écrire des tests unitaires mais sinon, pour écrire le code en lui-même, je me fais plus confiance parce que cette histoire-là il m'a tellement en vrai en bourse que c'est quand même. Après aussi, c'est vrai qu'on ne peut pas, qu'on ne veut pas utiliser ces intelligences artificielles pour écrire du code à 100%, mais tu peux quand même quand il te génère du code, tu peux voir ce qui t'intéresse, ce qui est logique des noms, tu peux utiliser cette portion de code et puis intégrer et pas forcément utiliser tout le code qu'il te propose. Moi, je ne sais pas. Mais il faut d'abord comprendre parfois le code qui te génère aussi en fait. Moi, j'ai l'impression que le truc ça te rallonge le temps de travail en fait. Parfois, la plupart des temps ils te rallongent ton temps de travail. tu te dis, le temps tu as perdu pour lui poser tout ce qu'il y a comme question là. Tu as pu même faire à l'ancienne et ça va vite. C'est une question de temps en fait. Le temps, tu ne l'achètes pas. Donc, moi, j'ai plus l'impression que ces histoires-là, la façon dont on nous a vendu ça, ce n'est pas ce que ça fait comme a dit Mariam. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé le nom. Mais en fait, à Myriam, désolé. Donc, en fait, on nous a vendu quelque chose, on s'est dit OK, de toute façon, on nous a vendu ça. On va comme ça. Mais après, quand on va, on s'est rendu que ce n'est pas du tout ça. Il faut vraiment s'adapter en fonction de là où on veut aller. Donc, du coup, là, moi, perso, j'ai l'impression qu'au début, en tout cas, moi, quand j'y allais, c'est le truc que ça me prend beaucoup plus de temps. C'est pour ça que j'ai arrêté d'utiliser. Au début, j'ai commencé par 4DPT. 4DPT, mais la dernière fois, je me suis connectée mais je ne m'en rappelle même plus. Donc, du coup, c'est les trucs qui sont censés nous aider mais à un moment donné, on se rend compte qu'ils nous compliquent plus la vie qui nous aide. C'est comme ça, je suis désolé, mais je fais le tout à l'ancien. Je pense que ça a cause de la... C'est parce que toi, tu es fort. Oui, mais moi, c'est parce que toi, tu es fort. Ça va dire que toi, tu es fort dans le code que tu te rends compte en fait que c'est ça. Mais moi, jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu en commenter sur un code qu'il faut. Parce que moi, c'est ce que moi, il disait la dernière fois. Il faudrait qu'on prenne ces outils-là pour apprendre, mais pas pour... Je ne sais pas, mais il faut qu'on prenne parce que quand tu mets le code, par exemple, et puis tu esprit le code, c'est plus... Moi, je n'ai jamais vu qu'il s'est trompé sur le code. En fait, lui, il m'a invasé. Oui, je voulais encher ici ce qu'il me... Il disait, monsieur... C'est quoi ? C'est Pascal, non ? C'est Gass. Il n'y a pas un monsieur... C'est Gass. Oui, vraiment, il faudrait l'utiliser pour renforcer nos capacités nous-mêmes et non attendre d'elle. C'est ça, le truc. Parce que quand tu attends d'elle, il y a des choses, par exemple, que tu te dis, je vais utiliser l'IA pour faire. Et puis après, quand tu te rends, quand tu fais ton travail, tu arrives, elle ne te freinit même pas 40% de ce que tu as besoin. Tu te retrouves à refaire le même travail, au fait. Et c'est ça qui est un peu fatigant. Donc, pour moi, en tout cas, j'ai suspendu l'abonnement parce que ça me coûtait de me... sur mon argent. Et je me dis, il y a des choses que je peux faire moi-même. Et puis, il y a des choses que je peux demander à l'IA si j'ai besoin, mais pas intégralement dans mon travail. non, ça ne me s'est pas vraiment utile à 100%. Ils nous ont vraiment vendu quelque chose. Et moi, au fait, au début, c'était bien, c'était passionnant de se dire qu'il y a une intelligence qui est supérieure à ce que je peux imaginer, à ce que je peux penser, à ce que je peux savoir. En même temps, moi, je suis quelqu'un d'assez crueuse. Donc, je pousse... Donc, à chaque fois que je suis dans mon travail, je pousse un peu la limite. Quand j'ai essayé de pousser la limite avec les IA que j'utilisais là, mais j'ai vu qu'ils sont quand même limités. C'est qu'ils te donnent des réponses, mais assez souvent même évasives où tu es obligé d'aller encore chercher toi-même la réponse venue lui donner avant qu'elle te reformule la réponse que toi-même tu t'es déjà faite pour te la redonner. C'est ça qui me fatigue au fait avec. Donc, s'ils peuvent, ceux qui font les conceptions là, essayer de vendre moins ce rêve-là, mais dans un autre sens pour que les gens puissent l'utiliser correctement. C'est un peu ça peut-être qu'on doit prôner quoi. La manière, le mode d'utilisation pour un meilleur demain. Merci. Si, vous n'avez plus utilisé. C'est ça aussi parce que les abonnements sont chers quand même. C'est cher payé quand même. Par mois, c'est cher payé, oui. C'est du marketing. S'ils font ça, on n'allait plus acheter. On n'allait plus acheter, mais je pense que bon, la communauté que nous faisons aussi, on essaie de montrer cela pour aider les gens à pouvoir utiliser. Mais en tant qu'informaticien, on sait tous que les choses doivent être utilisées avec prudence aussi. Bon, eux-mêmes, ils le disent dans leur... Ils ont fait des paresseux. Oui, ça peut être paresseux. C'est dit la vérité. Mais ça, c'est dans le sens où tu veux que tu veux lui laisser tout le travail, en fait. Déjà, on ne peut pas lui laisser tout le travail. C'est pas pour le travail, mais ça rend un peu paresseux parce que tu te dis qu'il y a quelques... Tu peux raccourcir ton travail. Ça rend un peu paresseux. C'est vrai ce qu'il dit. Ça rend un peu paresseux. Parce qu'après, ça ne te pousse plus à faire tant de recherches que ça. Avant, quand tu as besoin d'un truc, toi-même, tu cherches, soit tu prends le livre et ça aussi, moi, excusez-moi, je vais prendre un peu de votre temps encore. C'est vrai que je suis en formation pour le développeur, mais j'ai aussi ce petit côté traditionnel de j'aime aller ouvrir les livres pour m'informer personnellement que souvent aller rapidement sur les liens pour avoir les informations. Parce que je me dis qu'ils n'ont pas toutes les capacités. En tout cas, honnêtement, parlant personnellement, je me dis qu'ils n'ont pas encore toutes les capacités. Bon, après, quand on sait comment ça fonctionne, on peut savoir qu'ils n'ont pas toutes les capacités. Ils n'ont pas toutes les capacités. Moi, je ne pense pas qu'un médecin va aller interroger Gemini pour faire prescription des paracétamol. Les gens vont mourir en cascade à Abijah quand tu vas. Regarde, c'est même, excusez-moi, j'ai travaillé avec un ami sur un projet d'une application et il voulait faire les tests avec, je ne sais pas c'était quoi son truc là, je cherche le nom. Là, il a fait un truc là, oui, il faut qu'on interroge pour voir si le test, comment ça s'appelle, excusez-moi, je cherche mes mots. Il y a un test qu'on fait, un test manuel et puis il y a un test qu'on fait, il n'y a pas de développeur là qui peut m'aider. Ça va, le test AB là. Ouais, c'est ça. Donc après, il a fait, il va tester ça avec quoi là, ça allait nous donner une réponse, je dis non, il faut faire, il faut toujours faire le test manuel pour être sûr que à 100%, parce qu'après, ce n'est pas des IA qui vont utiliser ton application. Donc, je ne peux pas tester avec, non, je suis désolé, il faut tester avec des personnes physiques pour voir si vraiment ça fonctionne. Parce qu'il voulait tellement aller vite qu'il a fait des superpositions de je ne sais pas quoi là. Ça n'a pas donné le rendu qu'il voulait en tout cas. ça c'est aussi c'est un autre point à souligner qui est très important. Mais ce que moi, ce que j'ai, je ne sais pas, c'est quand même quelque chose de, il va falloir toujours revenir à l'ancienne en fait, les livres. Les livres en fait sont, ça reste quand même quelque chose d'important. mais il faut dire aussi qu'il y a un sache que l'IA générative n'est pas la solution à tout aussi. On utilise des choses. Ça peut aider. Ça peut t'ouvrir peut-être des pistes de recherche, des pistes de solution. Mais c'est toi qui vas trouver la solution. Si on va dans un, on va dans un mouvement de les laisser faire tout le travail ou bien d'être vraiment de là, on est en train de faire aussi une autre chose, c'est qu'on est en train de leur donner en fait un certain pouvoir à ce niveau-là. Et si on est conscient de ça, moi, je ne pense pas qu'on devrait être capable de leur donner de leur donner. Il faut continuer toujours d'apprendre. Il faut continuer toujours de lire. Il faut toujours continuer d'apprendre les bases. Comme Ezekiel le disait la dernière fois, il dit qu'il faut toujours apprendre les bases. Il faut toujours apprendre les mathématiques. Voilà. Il faut toujours apprendre les mathématiques. Si les médecins font comme nous, on est foutus. Donc, il faut qu'on copie sur les médecins et les médecins continuent de lire les livres. Les médecins ne vont pas aller. Ils vont continuer. Ils appellent comme les gros livres là-même. Il y a un gros livre que les médecins regardent pour faire les trucs là. Les encyclopédies. Les encyclopédies. Les encyclopédies pour faire les trucs. Donc, moi, je pense que si on voit les choses comme ça, c'est vrai que nous-mêmes aussi, on doit être capable de continuer de lire. Il faut qu'on s'utilise d'apprendre le marketing. Il faut qu'on s'utilise d'apprendre les bases et puis utiliser ces liens-là en fait pour nous donner certains éléments en plus mais que la décision nous revienne. Moi, je voulais rappeler pour terminer qu'en fait, quand nous on faisait les formations en fait les formations avec l'intelligence artificielle et le machine learning en fait c'est pour nous donner des indices pour prendre des décisions. Vous savez, par exemple, si vous voulez par exemple faire quelque chose, il va vous dire que je suis sûr qu'à 95%, si vous faites ça, ça va réussir. Mais les 95%, les 5 autres pourcents ne sont pas néglisés. C'est à prendre en compte. Mais la décision nous revient. lui nous a donné des chiffres. Donc c'est ça. Oui, vas-y, vas-y, tu avais les vies armées je crois. Et à Souleymane aussi qui avait les vies armées aussi. Donc laissez-le parler d'abord. Oui, Souleymane disait que Souleymane, vas-y, tu veux, il dit moi, c'est le fait que je me chiffonne c'est le fait que toutes ces grandes firmes-là utilisent nos données gratuitement pour alimenter des IA qu'on va ensuite venir nous revendre. Alors que, bon, quand tu vois même le nom de l'entreprise OpenAI qui est censée être disons l'intelligence artificielle ouverte, tu as l'impression que ce n'est pas ouvert, c'est fermé. Et je pense que c'est ce qui a suscité, je crois, une réaction de Elon Musk récemment. Je crois qu'il avait lancé une action en justice contre OpenAI. et je vois que vraiment il faudrait que chacun soit conscient de ça, que vraiment tout ce qu'on donne à l'IA c'est censé vraiment servir nos intérêts plutôt que de nous vendre des rêves et puis à la fin on n'a pas le résultat escompté tout ça. C'est un peu ce que j'avais à dire. C'est un peu faux. Au fait, moi, ce que j'ai compris des IA, c'est juste une version améliorée de nos processeurs avant qu'on utilisait Google et les moteurs de recherche. C'est juste une version améliorée parce qu'eux, ils te rajoutent d'autres choses, des petits trucs. Sinon, pour moi, je vois... Vous savez que depuis que j'utilise, je ne vois pas plus que ce que j'ai comme compétence. c'est un peu ça. Et c'est ça qui me chiffonnait vraiment un peu. Sinon, à pas ça, pour les petits trucs élémentaires, ils te donnent de bonnes réponses, ils t'aident un peu, mais il faudrait que l'homme, l'humain reste conscient qu'il est encore le seul maître le plus intelligent sur la Terre. Voilà. Non, d'une fois aussi, c'est bien que ces outils soient en fait défaillants pour que ça nous appelle qu'on est plus. En fait, l'intelligence artificielle, c'est juste une copie de l'intelligence humaine. C'est juste la manière dont fonctionne. Par exemple, quand on parle de réseau de neurones, ça fait référence au réseau de neurones qu'on a dans le corps humain. C'est juste une copie de ce que Dieu, il a créé. Mais bon, on attend juste de voir si les hommes, ils vont dépasser la création de Dieu. Ce dont je doute fort parce que déjà, la quantité de données qu'on peut stocker dans une cellule, actuellement, on a du mal à stocker cette quantité de données dans les data centers. Même les data centers de Google, ils ne peuvent pas supporter. Donc du coup, actuellement, je crois qu'il y a un truc, je l'ai vu la dernière fois, où ils essaient d'étudier les cellules pour voir comment ils stockent les données, pour pouvoir créer des mémoires qui sont capables de stocker autant de quantités de données. Donc du coup, ils vont simuler le fonctionnement des cellules de façon, avec la technologie, pouvoir faire la même chose que les cellules qu'on a dans le corps. Sinon, en fait, on a juste copié ce que Dieu a créé et on essaie d'améliorer. Mais en tout cas, on est très loin d'arriver à ce que Dieu a fait. Et dans tous les cas, on aura toujours besoin de notre cerveau. Quoi qu'on dise, on aura toujours besoin de notre cerveau à des moments donnés. Parce qu'il y aura des situations, par exemple, je crois, il y a eu, je ne sais pas récemment, il y a eu une copie d'Internet dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Le jour où tu te retrouves dans une situation où AI ne s'est pas disposé, c'est vrai que maintenant, tu peux avoir des modèles légers sur ton ordinateur pour poser des questions, mais le jour où tu te retrouves dans une situation où tu animes le modèle léger qui fonctionne ou bien tu n'en mets pas à sa machine, il y a copie d'Internet, tu fais comment ? Tu es obligé d'utiliser ton cerveau. Donc, si tu t'habitues trop à ces choses et que tu deviens à la limite dépendant de ça, le jour où tu auras besoin de ton cerveau, ça va te faire défaut. Parce que le cerveau, il s'est habitué à quelque chose qui l'a rendu paressé. C'est pour ça que je parlais de paressé tout à l'heure. Donc, moi, c'est ce que je voulais dire pour l'étude. En tout cas, moi, j'ai arrêté la consommation d'études. Désolé, mais je n'en consomme plus. Je fais plus qu'est-ce qu'on fait sur mon cerveau ? Ça me va. Oui, on va dire. Oui, c'est ce que je voulais juste enchaîner dessus. Moi aussi, je ne suis plus consommatrice d'I.R. parce que ça ne m'apporte pas plus. Et le truc, quand il parlait des stockages de données, des cellules, je dis, l'humain, je vais te prendre un petit exemple théorique et pratique. On a des souvenirs à partir, pour les plus intelligents, comme on dit à la base, on les souvenirs à partir de l'âge de 5 ans. Et pour ceux qui n'ont pas la grande mémoire, on les souvenirs à partir de l'âge de 7 ans, 8 ans. Mais est-ce que tu sais le nombre de données qu'un humain a un magazine en une année ? Même les enfants de nos bébés, tout ce qu'ils pratiquent avant de la naissance, à la marche, au langage, à l'éducation, tout ça pour arriver à l'âge de 5 ans, je ne pense pas qu'ils puissent arriver. C'est vrai qu'ils vont peut-être faire des robots identiques, physiquement, intellectuellement, mais il y a des choses forcément qui n'auront pas. Il y a forcément des choses qui n'auront pas. Et c'est ça qui me rassure et quand je dis, toujours quand je se déballe avec des personnes, je dis, le monde évolue certes, la technologie évolue certes, mais je ne pense pas qu'on arrive un jour à créer toutes, qu'ils arrivent à créer toutes les cellules humaines sans défauts identiques. Ce n'est pas possible. Non. Bon, là, moi, je voulais préciser un truc. Édicard, tu avais parlé des réseaux de neurones, une copie. Je voulais dire, je suis sûr, je dis, ça ne va même pas la copie même. Cela dit, la copie prend des éléments, ça s'inspire. Cela dit, les réseaux de neurones s'inspirent des réseaux de neurones de choses, mais ça ne copie même pas même. C'est-à-dire, c'est loin même d'être encore la copie de ce truc-là. Et c'est ce que Myriam vient d'indiquer avec les cellules, avec la capacité de stockage pour ainsi dire, je vais te dire un truc, l'œil humain, ce qu'il arrive à décider en termes de pixels, c'est 576 millions de pixels. 576 millions de pixels. C'est ce que je voulais te dire. On a l'appareil photo ici, quand on fait, on dit, ça fait 15 mégapixels. Et puis, on crie, wow, mais ton œil, en fait, fait 576 millions de pixels. Juste pour te dire ça. En termes de biologie, ils sont loin. Ils inspirent, mais ils sont loin. Ça, c'est impossible. Donc, c'est sûr que c'est ça. D'accord. Merci à tous. Désolé, on ne va pas vous prendre toute la soirée. C'est rien qui penche. Oui, si tu me permets, juste un dernier. Vas-y. C'est vrai, on a beaucoup flingué l'utilisation de l'IAI, mais il faut aussi dire que ça peut aider dans beaucoup de domaines, comme par exemple, détection de certaines maladies ou bien même dans le domaine de l'agriculture pour prévenir les problèmes liés aux feuilles. Par exemple, je crois qu'il y a des cultures comme ça pour pouvoir détecter en fonction de la couleur des feuilles et tout ça si la plante est en bonne santé ou en mauvaise santé. Donc, du coup, il y a toujours des domaines où ça peut servir. Donc, il ne faudrait pas oublier aussi ce côté-là. Donc, ça peut toujours servir. Comme je l'ai dit, c'est à nous de savoir comment utiliser ces trucs-là. C'est sur ça que je vais terminer. C'est à nous de savoir quand utiliser ça pour quoi faire pour pouvoir mieux profiter de ces outils-là. C'est juste ce que j'avais à dire pour finir. D'accord. Merci à Ezekias, merci à Yara, merci à Myriam, merci à Souleymane, Victor, toutes les personnes qui ont participé ou qui ont été là. merci d'avoir passé ce moment d'échange avec nous. Nous avons des petites annonces à vous faire, Yara. Est-ce que tu peux te laisser là-bas ? On voudrait vous donner des petites informations au niveau de nos prochains événements qui arrivent. En fait, aujourd'hui, on va terminer avec le béret. le 18, on a le Gemma Day. On va parler en fait de Gemma, la nouvelle famille de LLM, de Google qui a été release il y a deux mois et qui permet en fait de concevoir des applications un peu comme les Gemini et tout. Donc, on va parler un peu de ça. On va présenter Yara, les speakers. Louis vient de mettre le lien dans le chat. donc n'hésitez pas à vous abonner parce que ce sera très bien mais ce sera un peu aussi technique, technique un peu aussi anglais et français. Donc, ce sera le 18 avril et puis le 4 mai, nous avons Breathe with AI. donc le Gemma Day sera avec TensorFlow User Group Abidjan, TensorFlow Bassam et GDG Cloud Abidjan, c'est ça ? Louis ? Oui, c'est ça. GDG Cloud Abidjan, GDG Bassam et puis le but d'IA sera avec GDG Cocody, GDG Bassam. C'est organisé par GDG Cocody, GDG Bassam, GDG Cloud Abidjan. Ce sera le 4 mai. Le lien aussi s'est mis dans le chat. Ça va vous permettre de vous inscrire. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et puis de nous rejoindre aussi pour apprendre un peu plus sur les nouveaux outils de Google, etc. Voilà. C'était ça. Merci. D'accord. Donc, oui, Souleymane ? Je tiens à rappeler aussi qu'il y a le GDG UCI qui organise un Build with AI également le 11 mai. C'est-à-dire après la semaine du 4. Super. D'accord. D'accord. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, merci à tous et à toutes. Si vous voulez nous contacter, nous sommes sur Facebook, Twitter. Il n'y a pas de souci. On va discuter. Voilà. Donc, c'est ça. Et bonne fin de soirée à toutes et à tous. Je vais arrêter l'enregistrement. Super. Donc, merci à tous. Et puis, merci d'être venu. N'oubliez pas aussi de nous faire des retos sur comment est-ce que vous avez trouvé. Merci. Vous avez trouvé l'événement et tout. Merci. Bye bye. D'accord. Merci. Merci.